Là je suis sur le téléphone, voilà j'ai un Samsung, je vais me rendre en premier lieu sur les paramètres du téléphone pour activer le Bluetooth, en même temps pour activer la position, ma position parce que l'application va l'exiger alors tant mieux le faire maintenant, voilà, je m'assure aussi que le wifi est bien activé pour le téléchargement de l'application, je me rends en Play Store, voilà, je tape Fit Pro comme ça se prononce et je lance le téléchargement, ben moi je l'ai déjà téléchargé auparavant pour accélérer parce que le téléchargement de l'application ça va prendre un petit peu de temps, voilà, le temps que vous téléchargez votre application et après on va commencer, voilà, j'ouvre Fit Pro, voilà, j'attends que ça s'ouvre, c'est la première fois que l'application s'ouvre sur ce téléphone, à griller, ben j'ai validé pour accepter des conditions, là Fit Pro me demande d'accepter les conditions, les déclarations d'autorisation comme elle le nomme, en premier lieu, c'est pour avoir accès aux SMS pour qu'on puisse avoir une notification sur le smartphone, Call Log c'est pour les appels entrants et sortants, autre c'est par rapport aux autres applications comme Facebook, Twitter et les autres applications pour qu'on puisse avoir une notification sur notre téléphone et voir les messages aussi qui s'affichent pour WhatsApp, voilà, je mets à griller, autoriser l'application Fit Pro à accéder à votre position, j'en ai pas le choix, activer, et voilà, nous sommes sur l'interface de, sur l'interface de l'application, par ce moment là, je vais essayer, là, je vais essayer en premier lieu de voir, si vous avez envie de créer un profil, vous pouvez le faire par ici, voilà, vous avez votre nom, votre adresse, ben vous avez votre nom, vous avez votre sexe, le poids, l'âge, l'auteur et tout, comme ça, si vous voulez avoir le contrôle sur votre santé, parce que dans les cas, l'application, l'application, elle va garder l'historique, votre historique, par rapport aux indicateurs vitaux tels que les battements de cœur, la pression artérielle, le nombre des pas réalisés, la qualité de sommeil, ainsi de suite, voilà, ben là, je vais essayer de connecter, de connecter la, de connecter l'application, de connecter l'application au téléphone, je me rends sur, je clique sur ensemble, et là, je vais sur cette barre qui défile, la barre verte, ici, où il est écrit, lier les périphériques, pour profiter de plus de fonctionnalités, je clique dessus, voilà, automatiquement, il a détecté, il a détecté ma smartwatch, il est juste à côté, elle est bien chargée, et tout, voilà, je clique sur, je patiente un petit peu, le temps que ça se connecte, voilà, ça commence, ça commence, ça commence, et voilà, ben maintenant, l'application, elle est connectée, l'application, elle est connectée, maintenant, notre application, elle est bien installée, elle est bien connectée avec notre smartwatch, là, on va activer les notifications pour les applications, on va donner l'autorisation à la montre, pour qu'ils puissent recevoir les notifications et les messages reçus sur le téléphone, voilà, on va partir sur un message push, le voilà, message push, ici, on va trouver la liste des applications que nous avons sur notre smartphone, par exemple, moi, je vais donner accès, je vous ai donné l'autorisation à Facebook, voilà, j'active aussi WhatsApp, Instagram, il est déjà activé par des fous, Skype, je vais l'activer parce que j'en ai besoin de recevoir mes appels sur la smartwatch, et si vous avez besoin d'autres applications, ça dépend de vos besoins, ben, vous allez le trouver sur cette liste, vous n'avez qu'à activer l'autorisation. Je retourne sur la page d'accueil, voilà, là, il est écrit trouver, c'est pour que, si vous oubliez votre montre quelque part dans la maison, vous n'avez qu'à cliquer sur trouver, et la montre va commencer à changer. Là, ma montre, elle est en train de vibrer, voilà. Si je veux prendre des photos à distance avec la montre, je clique sur prendre des photos à distance, et comme ça, je donne l'autorisation à FitPro, là, maintenant, voilà, autoriser. Je vais utiliser, je vais utiliser la montre pour prendre une photo, voilà. Ah, là, voilà. C'est fait. Je retourne à l'application. Voilà, ben, nous avons fait un petit peu le tour. Si vous trouvez que ce site-là a été intéressant, je vous invite à vous abonner à notre chaîne, comme ça, vous allez avoir toutes les informations dont vous aurez besoin pour les prochains équipements que vous allez acheter. Merci à vous, excellente journée, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada